bonjour fidèle abonné et bienvenue sur la chaîne d'agridario vous êtes aujourd'hui sur la chaîne qui parle de l'agriculture sur la chaîne qui parle des levages et vous êtes sur la chaîne où on vous présente des perspectives des enjeux et des opportunités en agriculture pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre vous pouvez regarder nos vidéos antécédentes où nous avons énuméré tous les astuces pour produire la culture de pastèques aujourd'hui nous sommes en train de mettre un nouveau protocole sur pied j'aurai l'occasion de vous présenter ça dans la vidéo et vous allez voir comment on est en train d'essayer de tenter de faire un chiffre d'affaires de 5 millions sur demi hectare avec de notre gps nous avons cartographié notre terrain le gps est un outil qui est très disponible dans nos boutiques et vous pouvez contacter les numéros qui vont s'afficher pour pouvoir entrer en possession de votre gps pourquoi le gps je n'ai pas l'habitude de faire la publicité des produits dans mes vidéos c'est juste simplement parce que je me suis rendu compte que c'était un très grand outil que beaucoup de personnes ignoraient dans les projets et à la limite c'est à la fin du projet qui se rendait compte qu'il était abusé j'avais expliqué de manière précédente dans les précédentes vidéos comment est-ce que un gps peut influencer sur la réussite d'un projet j'ai montré les intérêts d'utilisation d'un gps et j'ai montré comment est ce que vous pouviez procéder pour pouvoir pallier aux problèmes de mauvaises mesures des terrains des mauvaises mesures des parcelles des fichiers bref il fait pas toute la topographie qui est sur le gps mais je vous dis c'est un outil très efficace pour tous les entrepreneurs et pour tout investisseur donc c'est disponible vous pouvez contacter notre service commercial à tout moment mais aujourd'hui ce que je prévois pour vous c'est vous présenter la vidéo comment on a tenté de faire un chiffre d'affaires de 5 millions sur une parcelle de demi hectare nous avons mis sur un nouveau protocole de culture de la pastèque vous avez regardé les anciennes vidéos vous vous êtes demandé comment est ce qu'on peut faire pour venir à faire un déchargement ou bien dix canter sur une petite surface quand je suis arrivé dans cette localité autrefois on m'a dit que la pastèque n'était pas faisable ici j'ai essayé d'identifier les contraintes j'ai fait la prospection j'ai levé la contrainte aujourd'hui j'ai misé gros pour pouvoir aussi tenter de gagner gros mais vous allez voir si nous sommes sur la bonne voie ou pas vous allez voir à quel stade nous nous trouvons vous allez voir aussi est-ce que on va atteindre nos objectifs je vais vous montrer les contraintes qui limitent souvent la réussite des projets sur Cameroun pourquoi est-ce que beaucoup d'investisseurs perdent des financements perdent des projets et je vais vous dire dans cette vidéo comment parler à cela parce qu'il est important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir comprendre la solution finale et le conseil que je vais donner à beaucoup donc je vous présente tout de suite à qu'est-ce que nous nous trouvons avec notre projet où nous sommes en train de vouloir faire un chiffre d'affaires de 5 millions sur demi hectare grâce à quoi la culture des pastèques regarder à quel stade nous nous trouvons juste ici derrière alors là nous sommes dans notre passé que nous venons de mettre sur pied nous avons mis un nouveau protocole de culture de la pastèque vous n'avez pas connu ce protocole vous pouvez remarquer dans ce protocole comment est-ce que le champ est actuellement nous sommes à une période où nous avons eu un mois de sécheresse mais vous avez remarqué que la tendance végétative des plans est tellement impeccable pour regarder là les plans sont vigoureux il n'y a aucun stress aucune carence et à l'estat de pratiquement homogène nous sommes dans une passée de demi hectare où nous avons fait la culture intensive des pastèques avec un protocole que j'ai attribué à j'ai fait bénéficier à ceux qui ont fait la dernière formation sur la culture des pastèques cette cette information 100% gratuite mais à l'issue il ya certaines personnes qui se sont spécifiées qui sont démarquées en prenant la formation payante qui était à 150 mille par personne et à la fin de cette formation je vais vous montrer jusqu'où nous sommes arrivés donc ceux qui ont bénéficié de cette formation ils sont en train de lancer le projet qu'ils ont le protocole que nous avons enseigné au cours de cette formation nous avons terminé cette formation la semaine dernière voilà avec madame huguette à qui je passe un coucou et à qui je vais encore remercier dans cette vidéo pour la professionnalisation de son secteur d'investissement qu'elle est en train de vouloir faire je vais vous donner pourquoi il va vous donner aussi à la fin de la vidéo qu'est ce que qu'est ce qui fait la différence entre un investisseur qui se forme avant de lancer et un investisseur qui se forme sans se lancer à côté aussi je vais vous donner la différence entre cet investisseur là qui s'est fait accompagner alors nous sommes dans un autre projet des pastèques je vais profiter pour vous faire un petit enseignement ici c'est que le protocole nous avons mis sur pied c'est un protocole d'intensification où nous avons créé des variables dans cette superficie vous vous rappelez dans ce projet l'année dernière nous étions au même stade en train de subir le stress de l'eau en train de subir le stress des carences en train de subir le stress des insectes alors après avoir identifié ces contraintes nous nous sommes imposés un nouveau protocole un nouveau suivi qui a permis de parler à ces différentes contraintes et mettre sur pied une nouvelle technique de production de la pastèque qui n'est pas encore vulgarisé au cameroun et à travers les recherches à travers les vidéos à travers les formations que j'ai suivi aussi sur les cultures de pastèques en chine la culture de pastèques aux états unis j'ai implémenté cette stratégie si la formation était à plus de 600 mille francs mètres ce n'est pas un problème on a payé cette formation nous nous sommes formés et nous sommes en train d'appliquer ce protocole le protocole est mais en exergue la densité des sémies mais en exergue la préparation de sol mais en exergue la fertilisation et man exergue la gestion des maladies tous ces techniques ont été apprises ici tous ces techniques ont été respectées voilà ensuite où nous nous trouvons nous sommes ici à une densité de 2 par 50 ou vous allez imaginer que les plans sont séparés de 50 et 50 cm mais quel est le protocole quelle est la quantité d'engrais que nous mettons quel est le type d'engrais que nous mettons quel est le type de traitement que nous appliquons je vais vous montrer comment est ce que nous on procède pour réussir nos projets il ya beaucoup de personnes qui se lancent dans l'agriculture en se disant que oui on va faire comme on a vu dans la vidéo c'est bien de regarder les vidéos c'est bien de suivre les vidéos mais dans la vidéo on ne peut pas tout mentionner c'est pourquoi après la vidéo derrière vidéo on essaie d'entrer en contact avec l'orateur pour lui dire bon voilà dans la vidéo on n'est pas mentionné ceci quelles sont les stratégies ou bien quelles sont les modalités quels sont les aspects que vous avez négligé et est ce que ces aspects sont aussi gratuits ou payantes mais je vais vous montrer la différence entre nous et d'autres investisseurs c'est parce que quand vous voulez investir l'agriculture soit vous choisissez de jongler soit vous choisissez de faire les choses normalement nous faisons venir nos produits dans des par commande nous sommes dans une localité voici par exemple le produit dont j'ai reçu mon colis et le produit est là tout neuf beaucoup vont reconnaître le produit l'anglais foliaire que nous utilisons vous connaissez cet anglais foliaire super gros je suis pas payé pour faire la publicité mais il y a une différence c'est un produit qui est disponible sur tout le marché camerounais seulement étant disponible sur tout le marché camerounais ce n'est pas la qualité qui est sur le marché j'ai travaillé avec plusieurs produits il travaille plusieurs fournisseurs mais seulement il y a une différence entre les produits des mêmes caractéristiques dont nous misons sur la qualité je peux vous recommander ce produit mais vous n'avez pas accès facilement vous avez même accès dans le marché mais c'est pas ça ne répond pas de la même façon pourquoi j'ai recommandé parce que c'était le cinquième produit de la gamme super gros que j'ai utilisé et à seul le fournisseur ce qui est marse convaincu alors j'ai passé la commande et les cinq litres pour la nouvelle parce que nous sommes en train de mettre sur pied et pour la production de toute la campagne parce que sur toute la campagne nous allons utiliser deux litres ici derrière vous et un autre parcelle que nous avons nous sommes en train de tester notre protocole ici ça c'est un autre stade différent et la réponse est encore pratiquement excellente c'est d'où vraiment moi je pense que la formation avec les praticiens la formation avec les théoriciens la formation avec les investisseurs il ya toute une nuance nous sommes en train de mettre notre protocole ici l'hérosité est toujours excellent nous allons aller maintenant dans une nouvelle parcelle où nous sommes encore en train de tester notre protocole c'est une autre culture qui va faire moche ici dans la région l'année prochaine et nous sommes en train de produire la semence c'est la pomme de terre les pommes de terre dans nos parcelles localité personne n'en faisait et voici la passe et les pommes de terre nous sommes en train de tester nous sommes en train de multiplier les séments sur l'ancien parcelles nous sommes en train de produire les séments sur la variété c'est la dose à nous sommes en train de produire ces séments c'est grâce à une stagiaire qui est arrivé ici elle nous a dit qu'elle est spécialisée dans les pommes de terre nous avons créé cette petite parcelle supplémentaire avec notre protocole le protocole standard que nous avons défini pour la zone tropicale humide et la zone tropicale sèche c'est un protocole qui marche nous sommes en train de voir les résultats nous sommes sur la parcelle de de pommes de terre de la variété dosa et les résultats sont excellents je vous assure c'est le même protocole que nous avons appliqué chez la pomme de terre chez la pastèque et nous sommes en train de l'appliquer avec une nouvelle variété encore de pommes de pastèque qui est venu de l'inde ce sont les indiens qui nous ont envoyé ça c'est une variété qui va aussi fait boum vous voyez le stat la germination 90% nous avons essayé maximiser pour pouvoir craindre à trois graines donc voilà on a mis trois graines quatre graines par poker parce que eux mêmes n'étaient pas su mais nous avons nos stratégies comment réussir la germination comment lever la dormance des graines nous avons appliqué cette technique et voilà encore une fois de plus ça marche en fait je vais vous montrer plein d'autres vidéos mais l'important ici c'est vous montrer les stratégies et les moyens que nous mettons en jeu ou en oeuvre pour pouvoir atteindre des résultats fabuleux quand vous faites un projet il ya des aspects qu'il faut pas négliger la qualité des produits beaucoup nous ont appelé une fois pour nous demander à monsieur dario à combien vous vendez ceci s'il vous plaît combien est ce que on peut avoir ce produit si quand je donne un produit il dit c'est cher je vais aussi vous montrer comment est ce que c'est une personne qui se disait ah ici on peut faire on fait dans le tâtonnement c'est la chance j'ai dit on va faire des parcelles témoins le témoin il ya une culture qui n'y manque pas qui vous montre tous les problèmes c'est le maïs venez voir la parcelle de maïs que nous avons regardé par exemple ici ça c'est une ligne de maïs ça c'est des plans de maïs que nous avons semé dans le même champ nous sommes dans le sol vous avez cette couleur on va faire une petite vidéo on va faire une petite pédagogie ici ça par exemple sur ce maïs nous avons nous observons trois types de carences nous avons une carence en phosphore nous avons une carence potassique et nous avons une carence ici en calcium quand je vais dans notre vidéo je vais vous expliquer comment est ce qu'on identifie les carences chez chaque plante mais seulement ce sol nous a permis d'observer les carences voyez chez la pomme d'été on a observé les mêmes carences voilà ça nous observons ces carences aussi chez la pomme d'été quand on observe ces carences la pomme d'été ça c'est la preuve parce que vous savez pourquoi nous avons fait la pomme d'été ici c'est parce que l'année prochaine on compte faire la tomate nous faisons une parcelles tests qui va nous présenter toutes les contraintes qu'il va falloir lever pour mettre maintenant une grande partie une grande surface des tomates donc c'est pour vous dire en fait que dans les projets il faut appréhender les projets de manière technique de manière technique et de manière efficace j'ai toujours dit c'est bien de produit mais il faut savoir il faut bien produit bien produit c'est ça mais des meilleurs outils de production ça mais des meilleurs moyens pour produire parce que ici quand j'ai cherché à faire un chiffre d'affaires de 5 millions sur des mille hectares les chiffres l'idée qui vient directement à la tête des gens c'est combien est-ce qu'on compte investir à présent nous sommes déjà un million deux cent mille d'investissements donc et on n'a pas fini nous ne sommes que à la phase de floraison la floraison va commencer d'ici la semaine prochaine et ça c'est sans culture irriguée mais laissez-moi vous dire que vous rentrez dans les frais en trois mois si vous réussissez si vous ne réussissez pas vous n'avez rien j'ai perdu avec mes amis mon équipe deux millions six cent mille francs déjà de cela quelques mois toujours dans un projet pareil mais comme on dit souvent est ce que si ton enfant échoue est ce que si ton enfant échoue tu vas cesser de payer ses études je pense que à un certain âge on va dire ah non non je vais pas je vais pas arrêter payer l'étude je vais plutôt remiser quand je faisais troisième je me souviens quand j'ai eu six des moines mon papa m'a demandé mais est-ce que tu comptes vraiment fréquenter dans ta vie est-ce que tu comptes de continuer avec les études je lui ai dit ouais papa moi il sait même pas en fait c'est parce qu'il s'est rendu compte il a dit je vais continuer à payer parce qu'il s'est rendu compte que je n'étais pas conscient il était encore inconscient donc il y a un type d'échec qui vous motive à lancer ça veut dire que si vous avez échoué autrefois inconsciemment maintenant que vous êtes conscient prenez conscience et lancez vous en vrai n'hésitez pas n'étraînez pas mais regardez les vidéos je vais vous montrer aussi je vais vous envoyer la vidéo d'un promoteur qui a d'un jeune qui a regardé qui a suivi nos vidéos et où il a récolté moi je savais même pas qu'il avait lancé au projet la dernière fois j'avais demandé aux gens acheter un fruit coupé extrait les graines séchées j'ai aimé utiliser mes vidéos pour pouvoir vous former utiliser les vidéos pour pouvoir produire faites moi signe quand vous rencontrez des difficultés ce monsieur l'a fait tout seul et il est arrivé à faire une grande production il m'a envoyé les vidéos il m'a envoyé les photos et il m'a fait un message de ouf alors j'invite ici tous ceux qui ont regardé cette vidéo à me dire quelles sont les observations qu'elles ont faites à me dire qu'est ce qu'ils attendent dans les prochaines vidéos à me dire qu'est ce qu'ils comptent faire parce que la prochaine campagne ne peut pas partir maintenant il ya une grande campagne de décembre qui se prépare et qu'elle se prépare c'est pour être bien réussite il ya la grande campagne de l'année prochaine de février là alors c'est la campagne canton canon mais il faut préparer ses équipes il faut préparer ses moyens il faut préparer le terrain donc je vous invite ici à visiter la parcelle observez me dit ce qui vous a marqué qu'est ce qui est différent en commentaire qu'est ce que vous avez vu dont vous n'aviez pas l'habitude de voir quelles sont les remarques que vous avez faites et très rapidement je vous fais maintenant un petit check up sur les différences entre un investisseur qui a lancé son projet sans se former celui qui lancé sans son projet sans se former à ce qu'on appelle les connaissances empiriques dont il est difficile pour lui de répéter le même résultat plusieurs fois il peut réussir la deux premiers coups mais après réussi plus parce qu'il sait même pas pourquoi il a réussi il sait même pas pourquoi il n'a pas réussi ça c'est un investisseur qui a dit j'ai regardé les vidéos par exemple et ça m'a suffi je peux déjà me lancer donc lui peut réussir mais des manières empiriques il va pouvoir expliquer maintenant celui qui se forme avant de se lancer celui-là minimise les risques parce qu'au coup d'information on vous donne ce qu'il ne faut pas faire il ya monsieur douan là qui regarde généralement nos vidéos qui a lancé les projets il a fait trois fois la pasteur qu'il a échoué mais au cours de la formation on lui a appris ce qu'il ne faut pas faire on lui a dit je lui ai dit en fait ne faites pas ceci quand vous voulez faire la passe il s'est rendu compte que en fait c'est tout ce qu'il faisait n'utilisez pas ceci utilisez plutôt ceci il a dit dans tous les produits que vous m'avez donné dans toute la fertilisation que vous faites il n'y a que de un dans il lui avait fait la fait le traitement dans tous les protocoles de traitement de suivi d'un passé je ne connaissais que deux produits dans ça donc c'est pour vous dire qu'il ya beaucoup d'éléments qu'il faut encore prendre mais quand vous vous lancez étant formé et quand vous faites former avant de vous lancer c'est différent vous pouvez réussir et comprendre pourquoi vous avez réussi vous pouvez échouer comprendre pourquoi vous avez échoué l'autre aspect c'est celui qui lance le projet en se faisant accompagner celui qui lance le projet en se faisant accompagner réduit le maximum des risques mais un problème c'est que c'est il n'est pas un bon manager il faut ça coûte un peu cher de lancer le projet s'est fait accompagner moi je me suis rendu compte aujourd'hui que beaucoup d'africains avaient besoin d'être accompagné plutôt que d'être formé avait avait besoin d'être formé plutôt que d'être accompagné tout simplement parce que le coup de l'accompagnement n'est pas facile aujourd'hui si vous m'appeler pour un hectare je peux pas être disponible je peux pas pour que j'accompagne quelqu'un aujourd'hui faudrait qu'il investisse au moins 10 hectares pour que le coût du paiement de l'expertise soit au moins amorti sur un à deux hectares sous m'appeler pour un hectare je vais vous dis non mieux on vous forme au mieux on vous suit à distance pour vous suivre à distance il faut être un bon manager c'est pourquoi je vais vous inviter ici à choisir le profil qui vous intéresse le mieux à travers cette vidéo et de nous contactons de nous écrire pour nous dit bon monsieur d'ailleurs et sur votre vidéo voici le protocole qui me convient je veux fonctionner avec vous comme ça je veux faire mon projet et voilà le protocole qui m'intéresse donc à la fin de cette vidéo c'est pour dire encore tous ceux qui nous regardent que je vais vous transpirer des contenus maintenant de manière quotidienne non pas quotidien hebdomadaire nous allons vous faire des vidéos tous les dimanche pour échanger avec vous et faire les directs tous les samedis excusez déjà que cette semaine on n'a pas accompli ça tous les samedis on va se connecter on va partager une expérience du week-end ensemble pour pouvoir nous dire comment est ce que la semaine s'est passée dans pour tous ceux qui investissent pour tous ceux qui n'ont pas investi vous allez nous vous allez nous écouter pour savoir comment est ce qu'il faut investir et tous les dimanche nous allons vous présenter l'état d'évolution de cette passion nous avons montré l'état d'évolution de la parcelle du mois prochain nous allons travailler sur le côté du poivron qui est plus bas avec le piment vous allez voir comment est ce que le projet se comporte à l'heure actuelle et vous allez comprendre pourquoi chez agridario on parle du terrain on parle de la pratique on parle technique alors c'était avec agridario jean zobet ou mani derrière la caméra à plus